Bonjour Madame Croquecerie Nous venons vous faire une petite bise Oui c'est nous Nous aimons venir faire un tour chez vous Chez vous on s'amuse, chez vous on rigole Je n'ai deux journées grises, seulement des surprises Avec vous on s'amuse, avec vous on rigole Toujours des histoires folles, des coeurs foyeux qui s'envolent Bonjour Madame Croquecerie Nous venons vous faire une petite bise Oui, oui, oui Et la journée sera si jolie Si on vous dit bonjour Bonjour Ça va ? Ça va ? Bonjour Oh oh Bonjour 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 Madame Croquecerie Bonjour Madame Croquecerie Oui, de la pizza aux cerises Pourriez-vous ajouter de la sauce aux cerises ? Oui, oui, sur la pizza Géante, oui Oui, une pizza géante Pardon ? Ah, un petit instant Qu'est-ce que vous voulez sur la pizza ? Des fleurs rondelles Oui Euh, ouais Du compos de feu wasser Un petit instant Du compost De pelures de bananes Ouais, c'est Dum 98 Du compost de pelures de bananes Viens bien bien Viens bien Au ciel, s'il vous plaît s'il vous plaît Une petite minute Des flocons d'aigues De l'air ba cha Du compost de pelures de bananes Des flocons d'aigues De compost de pelures de bananes Grifièe Au ciel, s'il vous plaît s'il vous plaît Oh ! Bonjour, bonjour ! Tu sais ce que nous allons manger aujourd'hui ? Devine ! De la pizza ! De la pizza qu'on fait venir du restaurant ! Une pizza avec... De l'air bacham ! De l'air bacham ! Oh, c'est un peu compliqué de choisir ce qu'on met sur la pizza. Chacun a son petit caprice. Des algues pour bulles, du compost pour rejet... Permission de monter à bord, Madame Croc-Cerise ! Permission accordée, Capitaine Archibald. Zut et zut ! Encore une fichue histoire ! Et nous, on ne pourra jamais la commander, notre pizza ! Encore une histoire ! Oh ! Si tu insistes, Jeanne ! Oh, chouette ! Une histoire ! Chouette et une flûte ! Il faudrait bien qu'un jour j'apprenne à ne pas l'encourager. Alors, écoutez-moi bien. Je vais vous raconter une extraordinaire histoire sur les trois îles de la mer de Babel. Elle est très, 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 très loin d'ici. Elle s'appelle comment, vos trois îles ? Oh, ma chère Charlotte, la première s'appelle Matapatarimalou. Matapatarimalou ? Oui, madame. La deuxième, Cracotilapoutamec. Cracotilapoutamec ? Oui ! Et la troisième, Pampampalipalipan. Oh ! Pampampalipalipan ! Bravo ! Matapatarimalou ? Cracotilapoutamec ? Oui ! Et Pampampalipalipan. Ils auraient pu choisir des noms plus courts. Mais non, Eugène, ils adorent les longs noms parce qu'ils aiment se servir de leur voix. Ah oui ? Oui, écoutez, par exemple, les habitants de la première île adorent chanter. En fait, ils ne se parlent jamais, oui. Ils chantent comme des petits oiseaux. Ils roucouillent, ils gazouillent, ils caquettent. Ah bon ? Pendant les quelques jours que j'ai passé sur cette île, j'ai chanté, chanté, chanté. Ah ! Oui, les habitants de la deuxième île, Cracotilapoutamec, eux, n'arrêtent jamais de parler. Jamais, jamais, jamais. Oh ! Tout à fait mon genre. Moi, j'ai adoré ça. Oui, sur cette île, je me sentais comme un petit poisson dans l'eau. Oui, j'étais tellement content, tellement à l'aise. On parlait tout le temps, tout le temps. Mais c'était la troisième île, oui, Pampampalipalipan, qui était la plus intéressante. Pourquoi ? Je vous raconte. Oui, j'étais là depuis quelques heures, seul, sur la plage. Oui, j'attendais qu'on vienne me faire les cérémonies de salutation. Quand soudain, une grosse noix de coco, là, par terre, tout à coup me dit... Bonjour. Ah ! Une noix de coco. Tu dis, bonjour. Eh oui, mais imaginez ma surprise. Mais ce n'est pas tout. Mais non, après, c'est un coquillage qui me parle. Il me dit, soyez la bienvenue sur l'île de Pampampalipalipan. Oh, non, 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 non. Oui, 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 oui. Alors là, tous les habitants de Pampampalipalipan sortent en même temps de leur cachette tordue de rire. Oui, parce que les habitants de cette île sont des gens qui font transporter leur voie ailleurs. Oui, ils déménagent leur voie. Déménager leur voie? Oui, exactement, oui. Et c'est ainsi qu'ils réussissent à faire parler des objets. Alors, c'était eux qui faisaient parler la noix de coco et le coquillage. Très exactement. Et tenez-vous bien, oui. Ils m'ont expliqué comment faire déménager ma voie. Oui, ils m'ont enseigné leurs secrets. Vous voulez dire que vous pouvez déménager votre voie? Montrez-nous, montrez-nous. Bon, mais... Écoute bien, toi aussi, et ouvre grand les yeux. Je vais faire parler cette bouilloire. Tout le monde à bord, un avant-doute. Vous êtes trop gentil. Vous pouvez faire parler la pomme, capitaine? La pomme? Bien sûr, c'est facile comme bonjour. Cric-croc, cric-croc, interdit de me croquer. Capitaine Archbishop, c'est tout un numéro, faire parler une pomme! Qu'est-ce que vous dites, capitaine? Capitaine, avez-vous perdu la voie? C'est terrible, ça! Et comme ça, il n'y en aura plus d'histoire, plus jamais. Réfléchissons. Vous avez fait parler la pomme et tout de suite après, vous avez perdu votre voie. Si je croquais dans la pomme, peut-être est-ce que je comprendrais mieux? Non, ne me mangez pas! Oh, capitaine, vous vous moquez de nous! Je sais ce qui s'est passé. Quoi, quoi, quoi? Capitaine Archibald, votre voie, elle s'est sauvée! Elle s'est sauvée et elle se cache! Elle se cache partout! Il faut la retrouver! Attention, petite voix, je m'en viens te chercher. Attention, écoute-moi, nous allons t'attraper. De coin, c'est dans un coin. T'attraper par un pied, nous allons t'attraper. Youhou! Où es-tu? Attention! Vous ne meurez pas. Vous ne meurez pas. On n'attrape pas une voix. Comme on attrape un chat. Vous ne meurez pas. Vous ne meurez pas. Quand je vous sens tout près, je disparais. Souriez, mon Archibald, je vais la retrouver. Votre voie vous reviendra, je peux vous le jurer. La coincer dans un coin. L'attraper par un pied. Nous allons l'attraper. Vous ne meurez pas. Vous ne meurez pas. Vous ne meurez pas. On n'attrape pas une voix. Je disparais. Il est dans le tambour. Oh, il s'est encore sauvé. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Je vais te retrouver. Oh oui, oui, je t'aurai. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Quand je vous sens tout près, je disparais. Vous ne m'aurez pas. Je ne comprends vraiment pas pourquoi votre voix ne veut pas revenir. Nous sommes les témoins d'une énorme intrigue. Une intrigue ? Charlotte, la grande détective, prend les choses en main. D'abord, il nous faut une piste. Voyons voir. Oh oui, je sais, capitaine Archibald, c'est très embêtant de ne pas pouvoir parler. J'ai une idée. Je sais ce qui va vous aider. Vous allez dessiner ce que vous voulez dire. Permettez, capitaine. Permettez. Madame Armoire, du papier, s'il vous plaît. Non, pas du papier journal, Madame Armoire. Du papier, du papier pour écrire. Merci, Madame Armoire. Voilà, capitaine. Dites-nous tout. Bien sûr que vous êtes triste. Tu vois, comme il est triste, notre capitaine. Oh, pauvre capitaine. J'espère qu'il va retrouver sa voix. Ouais. Plus ça lui prend du temps, plus on attend la pizza. Votre voix, elle est sûrement ici, pas loin. Madame Croque-Cerise, Madame Croque-Cerise, Charlotte, la détective, a un plan. Ah oui, Charlotte. Bravo. Dis-nous, qu'est-ce que c'est ce plan ? Voilà, voilà, voilà. La voix du capitaine n'arrête pas de se sauver et se cache tout le temps. C'est tout à fait ça. Nous allons la trouver et la faire parler, 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 parler de n'importe quoi. Et ensuite, nous allons pouvoir l'attraper par surprise. Mais... Mais quoi ? Il nous faut quelque chose pour l'attraper. Un piège. Tu as raison. Un piège à voir. Ah ! J'ai trouvé ! Quoi ? Les Sœur et Loups ! Sœur et Loups ! Oui, c'est nous, c'est nous, les Sœur et Loups ! Nous, voici, nous, voici, nous, voilà. Et vous n'avez besoin de nous, tout de suite, nous sommes là. Oh ! Bonjour, bonjour, les Sœur et Loups ! Vous savez que le capitaine Archibald a perdu la voix ? On va se fabriquer un piège à voix pour attraper sa voix. Alors, ça nous prend de la colle en bâton ou en tube et des articles pour décorer. Ça peut être des collants, des boutons, des petites bulles, même des pâtes alimentaires, ce que tu trouves à la maison, du ruban adhésif, un crayon pour percer un trou, des ciseaux à bourron, de la ficelle, de la corde et des verres de carton. Alors, vous êtes prêts ? Oui. La première étape, on prend un verre de carton, on en prend deux et on perce un trou avec un crayon bien aiguisé. Là, c'est mieux de demander à papa ou à maman ou à notre grand-frère ou à notre grande-sœur. Alors, un trou et dans l'autre verre, un trou. Et ensuite, on prend une corde et on prend un bouton. Regarde bien ce qu'on fait. On passe la corde dans le verre comme ça. On peut aussi fixer un bouton au bout de la corde avec du ruban adhésif comme ça, la corde ne ressort pas. Et ensuite, on décore. On se laisse aller, on laisse aller notre imagination. Est-ce que tu veux que je t'aide ? Est-ce que tu veux le faire toi aussi ? Ah, il y en a un de fait, on va faire l'autre. On passe la corde dans le petit trou. On choisit un bouton. On va mettre un petit bouton avant pour le bloquer. Est-ce qu'on l'a mis ? Ici, on va mettre un petit bouton, puis après, on va le décorer tout de suite après. Ah ! Regarde ce que nous avons. Les pièges à voix sont prêts. Le capitaine Archibald va pouvoir retrouver sa voix. Oh, dis-moi mon grand-sœur Ilou, on va essayer notre piège à voix. Alors, on essaie. Bonjour, bonjour, sœur Ilou. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je m'entends très bien. Alors, mes beaux, sœur Ilou, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu nous aider. Si ça, c'est pas des pièges à voix, je me demande bien ce que c'est, hein ? Et avec ça, on va pouvoir l'attraper, la voix du capitaine Archibald. Merci beaucoup. Au revoir. Un téléphone en verre de carton. Ah, ah, non, sœur Ilou. Ils en inventent des choses, hein ? Eugène, tu peux commander la pizza ? Hein ? Mais non, Bulle, ce n'est pas un vrai téléphone. C'est seulement un verre de carton que les... Oh, s'il te plaît, Eugène, s'il te plaît, j'ai faim, moi ! Moi aussi, Bulle, moi aussi. Pizza, 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 appelle Eugène téléphone. Bon, d'accord, d'accord, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour lui faire plaisir à ce petit poisson. Bon, allô ? Oui, c'est bien le restaurant, le paradis de la pizza ? Nous aimerions commander une pizza, s'il vous plaît. Avec des algues. Oui, avec des algues. Et du compost de plure de banane pour toi. Et du compost de plure de banane. Et de l'herbe à... ça pour Charlotte, euh, de l'herbe. Et de l'herbe à chat, s'il vous plaît. Et du fromage et de la sauce aux cerises pour Mme Croque-Cerise. Oui, avec du fromage et de la sauce aux cerises. Oui, oui, c'est ça. Merci beaucoup, merci. Bon, Contambule. Oui, quand est-ce qu'elle va arriver, la pizza ? Pizza, 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 pizza. Non, écoute, Bulle, ce n'est pas un vrai téléphone. La pizza, 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 pizza. D'où peut-elle bien venir ? Oh, j'aurais dû m'en douter. Bleu, jaune, rouge, vert, voici notre Dagobert. Bonjour, Dagobert. Merci pour la pizza. Ah, miam, miam. Oh, dommage. Une boîte, mais pas de pizza. Oh. Vous m'excusez une petite minute. Allô ? Allô ? Eugène ? Mais, qui parle ? C'est moi. C'est moi. Oh, 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 mais comment vont les recherches, madame Croque-Cerise ? Est-ce que le capitaine Archibald a retrouvé sa voix ? Le capitaine a perdu la voix. Non, Eugène, pas encore. Je voulais simplement vous dire, à Bulle et à toi, que je n'ai pas oublié le dîner. Mais, aussitôt que nous aurons retrouvé la voix du capitaine Archibald avec ce piège à voix, nous commanderons la pizza. Promis. Capitaine, on va la retrouver, votre voix. Promis, promis, promis. Tu m'aides un peu, Dagobert ? Elle vous manque, votre voix, n'est-ce pas ? Oh, je sais, vous aimez tant nous raconter des histoires. Et sur vos trois îles, vous avez chanté, parlé, parlé, parlé et appris à déménager votre voix. Ah, quel plaisir vous aviez ! Le capitaine avait du plaisir. Oh oui, qu'il avait du plaisir à parler, parler, parler. Moi, pas du tout. Il ne me laissait jamais me reposer. C'est la voix du capitaine. Parle, Charlotte. Parle à la voix. Ton plan, Charlotte, ton plan. Il faut faire parler la voix. La faire parler, parler, parler. Et toi, petite voix, tu ne t'amusais pas dans les îles ? Pas du tout. Le capitaine n'arrêtait jamais de parler. J'étais toujours occupé. Jamais le temps de jouer, jamais le temps de rien. Mais maintenant... Attends ! Attends ! Où vas-tu ? Oh, par la barbe du petit poisson. Attends ! Attends ! Mais pourquoi elle se sauve tout le temps à la voix du capitaine ? Elle déménage, elle se moque de nous, elle fait ce qu'elle veut. Je comprends tout. Elle veut s'amuser. C'est pour ça qu'elle se sauve. Elle veut jouer toute seule. Elle veut parler toute seule. Sans le capitaine. Capitaine, si on réussit à attraper votre voix, est-ce que vous promettez d'être plus gentille avec elle ? Suivez-moi ! On essaie encore ! Oui ! J'ai entendu la voix du capitaine, près de l'arrosoir. Je suis ici ! La 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 l'air ! Essayez donc de m'attraper ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Elle rit de nous votre voix ! Elle se sauve tout le temps ! J'ai une idée ! Faisons semblant qu'on ne veut plus l'attraper ! Mais pourquoi ? Parce que c'est à notre tour de nous moquer d'elle. Alors à partir de maintenant, au lieu de parler, nous sifflons. Nous sifflons ? C'est ça ! Nanana, je suis ici, capitaine. Vous ne pouvez pas raconter vos histoires sans moi. Par le grand trident de Neptune. Par tous les océans. J'ai dit, sans moi, vous ne pouvez pas parler. Hé ho ! Je vous parle ! Peut-être avez-vous trop de sel de mer dans les oreilles ? Avez-vous entendu ce que je viens de dire ? Sans moi, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas raconter vos aventures à vos amis. Ouh ! Écoutez-moi, oreille d'eau douce ! Vous avez besoin de moi, n'est-ce pas, Madame Croquecerise ? Que le capitaine a besoin de moi. Oh ! Je ne veux plus errer à la dérive. Je veux rentrer à bon port. Voulez-vous encore de moi, capitaine ? Est-ce que vous voulez que je sois encore votre voix ? Vous voulez parler encore ? Oh ! Ma voix ! J'ai retrouvé ma voix ! Vous m'avez redonné ma voix ! C'est le plus beau cadeau du monde ! Merci, merci, merci. Oui. Tant qu'on n'a pas perdu quelque chose de précieux, on ne peut pas savoir que c'est important. Oui, vous l'avez retrouvé, votre cher petit poids. Il faudra bien la traiter pour pouvoir la garder. Nous l'avons attrapé, nous l'avons retrouvé, il faut s'en occuper. Je peux parler comme ceci, à l'abordage, et mettre une vache. Oh ! Parlez-vous au téléphone ? Allô ! Je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé, j'ai retrouvé ma voix. Oh, quelle joie ! Je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé, je vais la dodicher et la garder. Et la garder. Oh ! Il est temps de hisser les voiles, le vent souffle et la marée monte. Oui, 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 hisser les voiles pour vous aussi, Amiral Quack. Oh ! Tous mes meilleurs adieux, ma chère Madame Croque-Cerise. Mon nom merveilleux adieux, Capitaine Archibald. Au revoir, Capitaine ! Au revoir, Capitaine ! Bon vent ! Tout est bien qui finit bien. Grâce au travail de Charlotte, notre super détective. Et grâce au piège à voix des Cerilou. Alors, on la commande, cette pizza ? Oh, oui ! Qu'est-ce qu'il y a de poids dessus ? Oh, des algues ! De l'herbacha ! Du compost à la pelure de banane ! De l'herbacha ! De l'herbacha ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada